Aujourd'hui, on vous parle de manga d'isekai particulièrement originaux. Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice. Sur la chaîne... Rosalice Art. Allons-y ! Deux titres aujourd'hui. Oui, deux titres qui sont sortis au mois de mars 2024, donc des grandes nouveautés. C'est de l'actu chaude. C'est de l'actu chaude. Du printemps. Voilà, de l'actu chaude pour bien démarrer le printemps, des nouvelles séries. Oui, et effectivement, dans un autre monde. Dont un manga qui était plébiscité par les abonnés avant même que ça sorte. Voilà. C'est même pour ça qu'on s'est mis à le lire. Je sais ça. Je vais dire à Rosalice, ici, c'est un manga qui t'a été conseillé dans les chats de précédentes vidéos. Tu devrais y jeter un oeil. Il s'agit donc de Disney Twisted Wonderland. La maison Horsley-Bioul. Le sous-titre a une importance. Donc, qu'est-ce que c'est Twisted Wonderland ? À la base, c'est un jeu vidéo qui est sorti sur mobile au printemps 2020. C'est fou. Et donc, voilà. Jeu mobile. Merci, jeu mobile. Qui est l'association de Disney et de Aniplex, qui est bien connue au Japon. Aniplex. Voilà, qui fait pas mal d'adaptations et de médias mix et qui, du coup, est sorti d'abord au Japon, puis ensuite sur le marché nord-américain, qui est un jeu qui mélange visual novel, RPG, un peu de rythmique. Et donc, par exemple, si tu passes à l'image suivante, on a une illustration. Voilà, c'est très beau. Ça a tout de suite cartonné au Japon, puisque c'est justement l'association de Disney avec des personnages un peu plus matures, un peu plus adultes, pour viser un public ado, adulte, notamment féminin, parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins. Ce ne sont que des personnages masculins qu'on voit et puis des animaux dans cette aventure. Et on peut lire le manga sans avoir du tout connu le jeu vidéo. C'est mon cas. Et c'était pour repasser le contexte. Moi, j'ai complètement oublié. Je sais que tu m'as parlé du jeu vidéo, mais j'ai zappé. Et donc, j'ai lu le manga en étant vierge de tout. Alors, le manga. Le manga est donc un isekai qui nous fait suivre le parcours de Yuken Enma, un lycéen super doué au kendo, qui, du jour au lendemain, se retrouve frappé par une calèche et projeté dans un univers, dans une académie de magie qui s'appelle Night Waven, qui paraît bien mystérieuse, dans lequel il y a plusieurs maisons à l'image, par exemple, de ce qui existe au Royaume-Uni. Et donc, forcément, effectivement, on sent une petite influence Harry Potter, des maisons qui sont placées sous le signe de grands méchants de Disney. Donc, on reconnaît, par exemple, Savannah Claw avec Scar. On reconnaît Jaffar. On reconnaît plein de personnages comme ça. La reine de cœur. La reine de cœur, qui est du coup la maison Heurtz-les-Biul, qui est donc au cœur de ce manga-là, qui est donc la reine de cœur, alias Alice au Pays des Merveilles. Effectivement. Donc, c'est un manga où il est question de magie, où le héros se retrouve projeté dans un univers magique sans avoir du tout lui-même de pouvoir. Parce qu'on suit un héros, donc. Voilà. Il dit venir du Japon, mais les personnages de cette académie de magie n'ont jamais entendu parler du Japon. On voit, par exemple, dans cette double planche, l'univers un petit peu avec les personnages emblématiques qui ont foulé et qui ont influencé en quelque part cette académie. Effectivement, les vilains, on reconnaît Ursula, on reconnaît, bref, Hadès. Bon, tous sept personnages emblématiques, d'où les sept maisons. Et là, on est vraiment projeté. Et la reine de cœur. On est vraiment projeté dans ce mélange, en fait, entre un univers d'Isekai, c'est-à-dire un héros qui est projeté dans un univers magique, et les méchants de Disney. Voilà. Donc, au départ, ce héros qui n'a pas de pouvoir, on découvre avec lui cet univers bien mystérieux, fait de magie, de personnages visiblement qui ont des pouvoirs, des, quelque part, représentants, des descendants de l'influence des méchants de Disney, sans trop qu'on sache quel est le but du jeu et qu'est-ce qu'il pourrait advenir dans cet univers. Pourra-t-il repartir dans son Japon natal ou sera-t-il condamné à vivre ici et peut-être à essayer de devoir se faire une place face à des personnages qui semblent avoir hérité des pouvoirs de certains des méchants de Disney ? Ou du seul caractère des personnages Disney ? Voilà. Parce que je leur couperai la tête, c'est vraiment la reine de cœur ? C'est vraiment la reine de cœur avec un pouvoir magique qui y est associé. Voilà. Et donc, tu as aimé cette histoire ? Oui, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt malin, en fait, d'aller revisiter les personnages de Disney avec cet angle un petit peu plus ado-adulte, un peu plus mature. Sachant que si vous ne le savez pas, Morgane est un inconditionnel de Disney. J'ai appris qu'il avait un poster de Monstres et Compagnie quand il était étudiant. Mais oui, quel est le rapport ? Je ne savais pas, tu vois. Monstres et Compagnie, c'est même. Parce que moi, comme je joue à Disney Dreamlight Valley et qui a la mise à jour par rapport à Monstres et Compagnie, c'est vrai que je fais « Oh, je crois que je ne me souviens plus de Monstres et Compagnie. Je ne sais même pas si j'ai vu Monstres et Compagnie. » Et Morgane me dit « Oh, moi, j'ai fait un poster ! Il faut que tu le regardes ! » Bien sûr. Donc, on le regarde. Et donc, pour revenir à cet univers-là, voilà, on retrouve des choses qu'on aime bien dans le manga, dans les adaptations animées, dans globalement la lecture japonaise d'œuvres de fiction, des personnages qui sont aussi magnifiques et beaucoup de mystères en fait qui se dégagent dans cette aventure et évidemment d'autres éléments. On voit bien, en fait, je trouve que c'est le même intérêt que j'ai par rapport à Disney Dreamlight Valley où on se dit dans le jeu Disney Dreamlight Valley, il y a plein de possibilités d'ouverture sur des mondes Disney, de revisiter ces univers-là. Là, c'est un peu pareil en fait. Il y a tellement de possibilités d'aller revisiter par exemple la Maison de Blanche-Neige et les Sept Nains, voire d'autres personnages. On se demande qui on va croiser au détour d'un chapitre. Je trouve que ça a bien piqué ma curiosité. Super. Donc, au départ, tu hésitais à le prendre. Je ne sais pas pourquoi. En librairie, tu étais en train de tournoyer. Parce qu'il n'existe pas en numérique. Et donc, j'essaye d'éviter d'acheter trop de mangas en format papier. Parce qu'on est en plein réaménagement de la Mangatech. Si vous avez regardé, derrière, j'ai rangé tous les mangas. Bravo, Rosalie. Donc, par rapport au manga, en fait, il y a une édition simple et une édition collector. Donc, en fait, il est très mis en avant en librairie. Et moi, du coup, je me suis dit, mais vas-y, prends-le. Il a été recommandé par les abonnés. Vas-y. Et finalement, ça a surtout plu à Morgane. Peut-être plus à Morgane qu'à moi. Ah oui. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit un univers beaucoup plus Disney que ça. Je m'attendais un peu à ce que ce soit comme la série Descendants de Disney. où tu revisites tous les mondes des vilains et dans un contexte plus créatif et plus moderne. Et là, en fait, je trouve qu'il y a très peu de touches Disney. Mais je trouve qu'on est surtout dans un monde qui me rappelle un peu Black Butler avec des beaux gosses. Oui, pourquoi Black Butler ? Eh bien, parce que si tu regardes la couverture de ce premier tome, ce qui est bien mis en avant, en fait, c'est oeuvre originale et création des personnages. Yana Toboso, alias l'autrice de Black Butler, qui, en fait, a travaillé sur le scénario, le chara-design de l'univers Twisted Wonderland. D'accord. Donc, cet univers et cette influence Black Butler, c'est tout à fait ça. Parfois, justement, les créateurs... Tu as très bien perçu, en fait, la filiation et le fait que, justement, ici, en l'occurrence, Disney et Aniplex sont allés chercher, finalement, du côté de cet univers pour ramener des fans... Donc, je pense que les fans de cette autrice seront fans de cet univers. Moi, en tant que fan Disney, je suis peut-être un peu moins fan. J'attendais que ce soit plus Disney-ish. Et au final, c'est... Je sais pas, plein de persos tsundere, t'as envie de les baffer. Ouais, c'est de beaux gosses et tout, mais... Et encore ? Voilà. J'adore ta manière de résumer les choses. Je suis d'accord avec toi. Ouais, parce que, tu sais, tu peux être vilain à la Disney, mais là, c'est vraiment vilain à la japonaise. Enfin, c'est un peu... Ouais... Je pense que, typiquement, ouais, les filles vont craquer pour tel ou tel type de perso qui, si ça se trouve, derrière ses airs, en fait, c'est... Voilà, il faut chercher à creuser derrière ce perso parce que tu l'aimes bien, parce qu'il est trop beau, parce qu'il en impose, parce que machin... Je sais pas, je sais pas, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Ça m'a beaucoup étonnée, du coup. Et on retiendra que c'est un isekai, mais pour moi, c'est pas vraiment isekai. Je trouve que c'est pas l'ambiance, t'as envie de faire une nouvelle vie, t'as envie slow life, ta vie précédente japonaise te convenait pas. Là, au contraire, en fait, le gars, il était très bien dans sa vie, il a été projeté à son insu. Donc, en fait, pour moi, ça répond pas tout à fait au code. Plus le fait que, bon, bah voilà, visuellement, c'est particulièrement joli au niveau du chara-design des garçons. Je sais pas, ça me sort complètement de l'univers, le monde gentil que j'attendais. Oui. Mais c'est intriguant, j'avoue, c'est intriguant. En fait, moi, le petit animal, il m'intrigue. Regarde, on se croirait presque dans... Il a l'air d'être persécuté à tort. Je me demande ce qui va se passer. Ça fait référence, évidemment. Je pense au chat de Cheshire, de Alice au Pays des Merveilles. C'est ce que j'ai pensé. Donc, je pensais qu'il allait être hyper puissant. Oui. Bah, il a... Oui, certes. Il est maltraité, quand même. Il est maltraité. Le pauvre, sur cette page-là, il est maltraité, effectivement. Donc, à voir. A priori, ça a le tampon de Morgane. Pas tout à fait le mien. Il faudrait voir avec plus. Surtout, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de reconnaître plus. Bah là, je trouve qu'ils auraient dû sortir les deux tomes en même temps en France. Mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série courte. C'est une série en quatre tomes. Déjà terminée. Pour ce qui est de Twisted Wonderland, la maison Earth Stabule. Par contre, on s'en vient d'arriver. Voilà. Voilà. Donc, il y a déjà, en fait... Donc, cette série a démarré au Japon en 2020. Le manga s'est très bien vendu en 2021. Donc, quatre tomes. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois que les quatre tomes sur cet univers-là et sur cette maison-là sont terminés, eh bien, il y a une nouvelle série qui a démarré. Qui est toujours pré-publiée dans le magazine J-Fantasy et qui est sur une autre maison. Et sur la maison de Savanaclo, alias la maison associée à Scar, donc au Monde du Roi Lyon. C'est un magazine de fantasy, de manga fantasy ? Ouais, c'est un manga. C'est du Square Enix. C'est du... Moi, j'aurais dit que c'est du shoujo. Pour moi, c'est... Ouais. Destination, public, menin, jeune. Oui, oui, oui. Ouais. Ado. Ouais, il y a cette question sur Internet, par exemple, qui traverse la question de savoir si le jeu, c'est un automégame ou pas. Alors, oui, non, en fait. Il faut conquérir des garçons, quoi. Non, tu ne vas pas jusqu'à la conquête. Donc, ce n'est pas vraiment un automégame. Tu joues avec, tu les collectionnes. Oui. Bah, si tu les collectionnes, bah, si, c'est comme les conquérir. Tu collectionnes des cartes, il y a un peu de gacha et tout. Voilà. Sachant que cet univers-là sera amené encore à être plus creusé, puisqu'il y a aussi une adaptation animée qui est attendue pour Disney+, qui avait été annoncée de longue date. Ah oui ? Oui. Waouh ! Ah, ça va être puissant quand ça va arriver. Voilà. Donc, c'est vraiment du média mix avec le jeu vidéo. Et tu crois que ce sera animé par les Japonais ? Oui, c'est les Japonais. D'accord. Là, c'est vraiment une création japonaise. Oui. Oui. Donc, là, en l'occurrence, oui, c'est les Japonais qui l'animent. Waouh ! Voilà. Donc, en fait, c'est un potentiel énorme. Voilà. Donc, là, le premier tome et le deuxième et le troisième tome sont déjà prévus, en fait, pour mai et juillet. En France. En France. OK. Donc, c'était la première lecture. On passe maintenant à la deuxième lecture. Alors, No Longer in a Alone in Another World. Donc, un nouvel isekai, là aussi, qui sort chez Kana, avec un auteur à succès, mais déchu, apparemment, qui, au tout début du tome, s'apprête, avec sa fiancée, à se jeter dans le fleuve, mais qui est percuté par un camion. Et il se réveille, non pas dans le monde des défunts, mais il se retrouve dans un autre univers. Comme il le dit, on se croira en Occident, face à une prêtresse qui s'appelle Annette. C'est très beau. On voit la qualité à la fois du décor, du design des personnages et autres dans un univers qui s'appelle Sao Berberg, avec une influence européenne, en univers de fantasy, avec des dragons, des monstres. Sauf que lui, tout ce qui compte pour lui, c'est de mourir et de se suicider. Donc, au départ, quand j'ai vu ne serait-ce que la couverture, puis un peu la description, je me suis dit, ça me fait penser à Hozuki le stoïque. Et je me disais, ça allait être plein d'humour noir, qui est surtout très drôle, en fait. En plus, comme c'est écrit Another World, je me suis dit, ça devrait répondre à des codes d'Isekai. Est-ce que pour toi, ça répond à ces codes ? Ça répond à certains des codes d'Isekai, par exemple. Du coup, il a des points de vie, il a une caractéristé un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il est tout le temps empoisonné. Et quand il va sauver un des personnages, qu'il rencontre directement, mais sans le vouloir, en fait, il le sauve. C'est parce qu'il est tellement empoisonné que son poison passe au personnage qu'il a emprisonné. Et du coup, il libère justement un autre personnage qu'il a croisé. Voilà. Moi, je trouve que par rapport au manga précédent, il y a quand même un énorme point commun. En fait, c'est marrant, c'est presque anachronique, parce que dans Twisted Wonderland, c'est un calèche qui leur fonce dessus. Oui. Et par contre, dans No Longer Load in Another World, c'est un camion qui leur fonce dessus. Tout à fait. Alors qu'en fait, en termes d'époque, c'est l'inverse. Voilà. Bon, voilà, c'est marrant. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Donc, effectivement, il a été frappé par la calèche qui envoie des... Un camion. Un camion, pardon. Alors qu'il n'y en a pas encore à cette époque. Voilà. Il y en avait un peu, mais pas aussi nombreux qu'en 1948, quand même un peu. Après, je dirais, ça répond à un certain canon, parce qu'il tombe tout de suite sur une super belle prêtresse, une super belle fille chat, qui forcément tombe amoureuse de lui, etc. Par contre, ce qui change, oui, c'est le fait qu'il soit complètement... Complètement blasé. Oui. Au début, j'allais dire sarcastique, mais en fait, ce n'est même pas sarcastique. Il s'en fout de tout. Ah oui, oui, oui. Il est vraiment... Je m'en fous. Laissez-moi mourir. Tout à fait. Mais c'est vraiment beau, en fait. Je trouve que cette projection dans cet univers-là, il y a un soin à apporter aux détails dans les décors, qui est vraiment emblématique, je pense, de cet univers-là. Et ça a vraiment... Quand je l'ai vu en librairie, j'avais déjà lu l'extrait. Je me suis dit, c'est vraiment beau. Je pense que ça mérite que je lui donne une chance et que je regarde ce qu'il en est. Je trouve que le soin à porter aux costumes, aux décors derrière, à l'univers, me questionnait vraiment. Et moi, en fait, la première chose que tu m'as montrée, c'est un extrait... Non, une preview de l'adaptation animée qui va arriver cette année, c'est ça ? Oui. Donc, l'animé va arriver effectivement en juillet. Donc, c'est... C'est imminent. C'est imminent. C'est une série qui est en cours depuis maintenant plusieurs années. Il y a dix tomes au Japon. Elle est toujours en cours de pré-publication. Elle est publiée en fait en ligne sur le site web de Shogakukan, Yawaka Spirits. Et donc, cet animé devrait venir booster le manga, ce qu'on peut imaginer. Et à voir, si je peux montrer... Il y a un futur cochon. Ah non, c'est... Oui, on le voit dans le premier tome. Juste, il y a aussi des scènes de... Il y a un peu de combat. Je trouvais que c'était ultra dynamique. Et c'est assez impressionnant, les effets de force et autres. Je trouve que les persos sont super bien designés. Super bien chara-designés avec des scènes. Pour moi, cette scène-là, c'est incroyable. C'est Goku versus Frieza, tu vois. Pour moi, c'est un clin d'œil en fait à cette planche emblématique où t'as Frieza qui regarde d'en bas et puis Goku qui est en haut. Et qui dit c'est moi ton adversaire. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment de ça. C'est vraiment très, très joli. Bon, moi, je suis... Alors, pour l'instant, on est au début de l'aventure. On ne sait pas trop où on va encore. Est-ce que ça va aller plus sur l'humour, plus sur l'aventure pure et dure ou quoi que ce soit. Donc, je suis encore en attente. Mais j'ai été vraiment piqué. Ma curiosité a vraiment été piquée par cette histoire. Moi, je pensais que ça allait être plein d'humour noir. Et pas tant que ça. Il y a juste des twists ou des moments où tu attends d'un scénario classique. Genre, il est reçu par le roi. Le roi lui demande conseil. Donc, normalement, naturellement, un héros qui a été... J'allais dire isécaïsé. qui a été transporté dirait quelque chose ou ferait quelque chose ou ouais, irait. Et là, lui, il est vraiment en mode « je m'en fous ». C'est la seule chose. C'est son comportement qui tranche. Tout à fait. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement drôle, je dirais. Tu voulais montrer quelque chose ? Oui, parce que je voulais passer au contexte culturel de cette histoire. Parce que quand vous ouvrez ce premier chapitre, la première chose que vous voyez, c'est le 13 juin 1948, la 23e année de l'ère Showa, devant la rivière de Tamagawa. Pour un Français, ça ne signifie pas grand-chose. Ça ne signifie rien. Alors que les Japonais vont immédiatement, en fait, faire le parallèle avec la scène, le moment où un des écrivains les plus renommés japonais du XXe siècle a péri. Ce parallèle-là, en fait, c'est avec l'écrivain Osamu Dassaï qui s'est suicidé en 1948. Justement, le 13 juin 1948, on a retrouvé son corps six jours plus tard dans la rivière Tamagawa. Avec un lien avec sa fiancée. Après s'être jeté dans la rivière avec sa maîtresse. Donc, écrivain déprimé, qui a énormément écrit sur le suicide, la dépression, la pression sociale. Et justement, en fait, quelques jours, il s'est suicidé quelques jours après l'apparution de la dernière partie de son oeuvre occulte, l'oeuvre qui est la plus connue à la fois au Japon et en Occident. Ce livre-là, c'est La déchéance d'un homme qui s'appelle No longer human dans son adaptation anglo-saxonne, d'où ce titre international, voilà, No longer allowed in another world. Donc, c'est vraiment ce parallèle-là qui est vraiment fort. Et quand les Japonais voient justement le héros, Sensei, il n'a pas d'autre nom que Sensei, qui est le suffixe qu'on donne à un maître ou à un écrivain, ben voilà, vous pensez directement à Osamu Dazai, dont en fait le personnage, le chara-design, est directement inspiré de... Pardon, le personnage d'évidence. L'auteur s'est inspiré de photos réelles d'Osamu Dazai pour réaliser ces images. C'est vrai qu'il y a ses cheveux, oui. Ouais, les cheveux, un peu les cernes autour des yeux, voilà. Ah ! Donc... Ça ajoute une couche de profondeur au manga, je trouve. Parce que c'est vrai que si tu le prends juste pour un... Issekai, tu dis... Voilà, donc c'est un personnage qui est issu, qui a vécu des choses, qui est un écrivain... Issu d'un personnage... Enfin, d'une personnalité publique réelle. Voilà, c'est ça. En tout cas, par rapport à Twisted Wonderland, je trouve qu'au moins, tu rentres plus vite en matière. Là, je trouvais qu'on mettait vraiment longtemps... Enfin, j'ai eu l'impression qu'on mettait très longtemps avant de se dire, bon, on va partir explorer le nouveau monde. Tu sais, on reste encore attaché à... Mais j'avais pas envie, j'étais bien dans mon monde. Tandis que lui, tout de suite, en quelques pages, paf, ah, je suis dans un autre monde, bah, il est comment ce monde ? Ah bah, mince, bah, je veux mourir. Voilà. Donc, tu pars tout de suite. Mais sinon, en fait, il a un but dans la vie, en fait. Parce que, tu sais, tu te demandes... Bah là, il veut retrouver un... Satchan. Voilà, il veut retrouver la personne avec qui il voulait se suicider. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. Maintenant, il a un but. C'est pour ça qu'il parcourt le monde. C'est justement de la retrouver. Mais ça semble bien mystérieux là où elle a pu atterrir et la manière dont elle a pu arriver. Du coup, ils l'ont transformée en quelque chose d'épique, potentiellement, pour... Tout à fait. Pour le rendre isekai. Et il se trouve qu'en fait, le scénariste de cette histoire, Hiroshi Noda, il a signé d'autres choses qui réécrivaient un petit peu des codes d'intrigue classiques. Parce qu'en fait, Hiroshi Noda n'a pas eu son... Le manga que je vais citer maintenant paru en France. Mais il se trouve qu'on a déjà parlé d'une oeuvre dont il est l'auteur. Et l'oeuvre en question, c'est Love After World Domination. Love After World Domination, dont on a parlé de l'animé il y a maintenant deux ans, en fait, sur la chaîne. Ah, déjà deux ans ? J'ai l'impression que c'était hier. Oui, c'était au printemps 2022 que cette oeuvre avait vu le jour. Déjà qu'on trouvait super originale dans son concept. En 12 épisodes, voilà. Très bien vu. Voilà, puisque c'était l'histoire d'amour. C'était vraiment une oeuvre qui narrait la manière dont le héros des Rangers menait une double vie. En même temps qu'il affrontait l'Empire du mal, il était en relation amoureuse avec une des générales de cet empire. Une oeuvre très mignonne, en fait. Une oeuvre très mignonne, vraiment très, très chouette, très dynamique. J'adore. Malheureusement, le manga n'est jamais arrivé en France. Mais peut-être qu'il arrivera. Par contre, publié aux Etats-Unis. Donc là-bas, ça a eu un peu de succès et de retour. Tu sais, en France, ça finit par arriver, même si ça arrive en retard. C'est vrai. Voilà. C'est donc un auteur dont on a déjà apprécié une oeuvre dans le passé. Ah ouais ? Ah ouais ? Du coup, ça donne un autre potentiel encore au manga. Et je suis très curieux de voir l'adaptation animée qui arrivera donc en juillet durant la saison été. On ne manquera pas d'en reparler dans les vidéos qu'on fait de manière régulière sur les animés qu'on suit à chaque saison. Super ! Donc, deux titres recommandés avec le tampon de Morgane à fond. T'as le feu, Morgane ! Merci beaucoup au soutien des membres de Fun Club sur YouTube et sur Patreon. J'espère que les chroniques de Morgane vous plaisent. Et de Rosalice, évidemment. Parce que là, Morgane, il est à fond. Avec Rosalice, il faut dire qu'il y a plein de nouveautés. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ces périodes-là où on peut découvrir en France des nouvelles séries. Super ! Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne en rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye-bye ! Bye-bye !